Nous avons vu ce qui se passe quand le patriotisme naturel, qui est le fondement d'une société des scènes, se transforme en patriotisme agressif. Nous devons montrer qu'il y a une meilleure voie pour répondre aux inquiétudes de nos peuples. Cette voie réside dans la coopération mondiale entre les idées fortes et responsables. En tant que petit pays en voie de développement, nous ne pouvons rester indifférents à la menace qui pèse sur le système commercial multilatéral. Si cela se produit et que cela continue sur la voie sur laquelle nous sommes actuellement, nous serons dépendants de rapports de force et nous n'aurons pas un système basé sur les règles sur lesquelles nous pouvons compter. En termes d'économie, cela ne va que nuire à l'Amérique. Nous sommes un pays qui prospère grâce au libre-échange. Pour l'Amérique, se fermer au reste du monde n'est pas du tout dans son intérêt. L'Organisation mondiale du commerce a revu à la peste jeudi des prévisions pour la croissance mondiale du commerce de marchandises. En mentionnant les tensions commerciales croissantes entre les principales économies, le groupe basé à Genève a annoncé que la croissance ralentirait de 3,9% cette année et de 3,7% l'année suivante. En avril, l'OMC avait éclaré que le commerce augmenterait de 4,4% en 2018, mais de seulement 4% en 2019. L'OMC avait éclaré que le commerce augmenterait de 4,5% en 2018, mais de 1,5% en 2018.